Un ordinateur est beaucoup plus utile lorsqu'il est connecté à Internet et c'est le thème de ce module, Mon Ordinateur dans le Réseau. On représente souvent Internet ou le Web comme une toile à l'échelle mondiale, image qui comporte une première erreur, il n'y a pas de centre dans Internet et puis je pense qu'Internet, on peut presque le représenter plus comme un maillage de racines ou de réseaux, ce n'est pas simplement un plan. Pour connecter un ordinateur à Internet, il faut choisir un fournisseur d'accès Internet qui va vous envoyer une boîte et cette boîte va vous permettre de vous connecter. Elle va recevoir du fournisseur d'accès une adresse IP publique, unique. Le protocole IP, Internet Protocol, est fondé sur cette adresse. Les ordinateurs ne peuvent communiquer entre eux que grâce à ces adresses. Cette adresse, vous pouvez la déterminer en allant par exemple sur le site de la CNIL ou après quelques manipulations, vous verrez que le serveur de la CNIL, comme tout serveur avec lequel vous serez en communication, connaît votre adresse IP. Elle lui est nécessaire pour pouvoir communiquer avec votre ordinateur. La boîte joue le rôle de modem, c'est-à-dire que d'un côté, on a un signal analogique, le téléphone par exemple, si vous êtes en ADSL, et puis de l'autre côté, il faut de l'informatique, il faut des 0.1, il faut du numérique. Je n'ai pas forcément qu'un seul ordinateur que je veux connecter sur Internet. J'en ai plusieurs, parce que j'en ai plusieurs à la maison, parce que j'ai plusieurs machines. Tous ces ordinateurs, nous souhaitons en faire un réseau local, soit par Wi-Fi, soit par filaire, de façon à pouvoir partager toutes sortes de documents, de musique, de vidéos et autres. Dans ce cas-là, votre Magic Box sert de switch, en français commutateur, et il faut que chacune de vos machines ait une adresse IP spécifique pour pouvoir communiquer avec les autres machines du réseau. Pour cela, on peut configurer chaque machine grâce aux propriétés réseau, en indiquant l'adresse IP. On peut le faire sous Windows, on peut le faire sous Mac, et bien sûr également sous Linux, ou n'importe quel système d'exploitation. La Magic Box va servir aussi de passerelle, ou de routeur. Nous avons en fait deux réseaux maintenant. Le réseau local d'une part, Internet d'autre part, et nous voulons que ces deux réseaux communiquent. Ils le feront par l'intermédiaire de la box, qui va servir de routeur de passerelle. Cette box a deux adresses IP, une côté réseau local, une côté Internet, et c'est grâce à ces deux adresses IP qu'elle peut jouer le rôle de passerelle. La configuration se fait aussi bien sous Mac ou Windows, ou n'importe quel système d'exploitation. Les adresses IP sont le premier pilier de l'Internet. Nous l'avons dit, pour que deux machines puissent communiquer, il faut qu'elles connaissent leurs adresses IP. Mais nous ne l'utilisons pas des adresses IP, nous utilisons des adresses en texte, de cette forme-là. Et donc, une fois qu'on veut consulter un site, on va faire appel à un ensemble de serveurs DNS qui vont communiquer entre eux, de façon à pouvoir attribuer à une adresse en clair, une adresse IP. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons avoir accès au serveur ciblé. Notre Magic Box joue encore le rôle de distributeur d'adresses IP. Voilà, nous avons un réseau, nous avons notre box magique, et c'est en fait cette boîte qui peut directement attribuer à chaque machine du réseau son adresse IP, de façon à ce que le fonctionnement soit plus simple. Dans ce cas-là, que ce soit sous Mac ou sous Windows, la configuration est beaucoup plus facile. Il suffit d'indiquer qu'on travaille avec des adresses IP automatiquement en utilisant le protocole DHCP. Et à ce moment-là, tout fonctionne facilement, mais votre Magic Box, elle a quand même beaucoup de fonctions. Elle sert de modem, de switch ou commutateur, de passerelle, de routeur, de serveur DNS et de serveur DHCP. Quand tout fonctionne, c'est parfait. Dès que ça ne fonctionne pas, et bien c'est l'un de ces éléments qui est défectueux, et il faut trouver lequel.